Je vous le disais, à l'ouverture de ce journal, nous allons vous proposer un dossier sur Martin Luther King. 28 août 1963, place du mémorial Lincoln, le célèbre pasteur noir américain Martin Luther King prononçait son fameux discours intitulé « I have a dream », un discours révolutionnaire dans lequel il exprimait son rêve, celui de voir une Amérique unie. Retour en image sur cet événement. D'une renommée internationale, l'homme et son combat ont traversé les frontières des Etats-Unis d'Amérique. De Martin Luther King, les Congolais retiennent son combat contre le racisme. Martin Luther King fut un noir américain qui résida, bien sûr, soit précisément sur le territoire américain. Il a mené un combat farouche contre le racisme aux Etats-Unis d'Amérique. Et j'ai toujours étenu sa fameuse phrase « I have a dream ». Aujourd'hui, quand vous observez ce qui se passe dans la société américaine, on a parfois tendance à dire que ces rêves-là, c'est finalement matérialisé. C'est quelqu'un qui s'est battu sérieusement, notamment pour l'intégration des Noirs, en parlant d'Amérique, pour ne pas parler seulement des Etats-Unis. Alors, il s'est battu. D'ailleurs, je suis laissé avec sa phrase « mère », que je n'oublierai jamais. Une image de Martin Luther King que plusieurs gardent, mais qui ne se limite pas qu'à ce combat contre le racisme. Martin Luther King Jr., Dr. King, a lutté pour l'égalité raciale aux Etats-Unis, c'est-à-dire pour les droits civiques. Premièrement, le droit de vote. Deuxièmement, la déségrégation, parce que, bien sûr, on a eu l'apartheid aux Etats-Unis, le Jim Crow. Et troisièmement, l'opportunité économique, socio-économique. Et on oublie souvent ce dernier combat, le combat pour l'opportunité socio-économique. Je veux souligner le fait que la marche sur Washington a été intitulée « La marche pour l'emploi et la liberté ». 50 ans après, le combat que menait l'homme semble persister et sous une autre forme. Le rêve de Dr. King n'est pas encore réalisé. Bien sûr, beaucoup de progrès ont été faits, surtout dans le domaine législatif. Il n'y a plus des lois qui discriminent explicitement contre les Noirs. Mais malheureusement, il y a en fait plus d'inégalités économiques aujourd'hui qu'il y avait avant le mouvement pour les droits civiques. Il y a deux fois plus de Noirs sur le chômage aux Etats-Unis maintenant que les autres groupes des Américains. Deux fois plus de Noirs vivent en pauvreté, c'est-à-dire un sur trois Noirs aux Etats-Unis aujourd'hui vivent en pauvreté. Martin Luther King n'avait rien rêve, voir l'homme blanc et le noir s'unir ensemble pour une mauvaise, la fraternité même sans discrimination raciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !